Salut, j'espère que tu vas bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau podcast où je vais te parler de comment changer sa vision de l'échec, comment transformer l'échec en quelque chose de positif. Sûrement, tu penses que l'échec, c'est quelque chose de négatif, que tu veux éviter ça. Personne ne veut échouer, en fait. Quand tu dis « ouais, j'ai échoué », c'est pas positif quand tu dis ça. Sauf que l'échec, en fait, pour moi, ça a plusieurs significations et en fait, c'est bénéfique, tu vois. Parce que l'échec, pour moi, c'est obtenir un résultat que tu n'avais pas pensé que ce serait comme ça, tu vois. Par exemple, tu fais un gâteau et ton gâteau, il cuit et il cuit trop. Du coup, il est cramé. Là, tu te dis « oh, c'est un échec », parce que tu n'as pas le résultat que tu attendais. En fait, tu as un résultat différent de tes attentes, du coup, tu considères ça comme un échec. Sauf que l'échec, ça n'existe pas vraiment, parce que c'est un résultat différent de ce que tu attendais. Ce n'est pas rien du tout, ça n'est pas devenu rien. C'est juste un résultat différent de ce que tu attendais. Mais ça t'apprend quelque chose. Tu as fait cuire ton gâteau peut-être 30 minutes et s'il est cramé, c'est qu'il fallait le faire cuire moins longtemps. Donc, l'échec, de un, c'est un résultat différent de ce que tu attendais. Ce n'est pas rien, ce n'est pas une catastrophe. Et de deux, ça t'apporte quelque chose, ça t'apporte une leçon, ça t'apporte un truc en plus, en fait. Et l'échec, ça va être absolument bénéfique, ça va être vraiment bénéfique pour réussir un jour, pour atteindre ton objectif, parce que tu peux utiliser tes échecs pour te dépasser. Je m'explique. Quand tu fais cramer ton gâteau, tu apprends qu'il faut faire cuire moins longtemps le gâteau. Donc, tu utilises ton, entre guillemets, échec pour progresser, pour te dépasser. Voilà. Et si tu n'arrives pas, tu peux, par exemple, aller apprendre du parcours de ceux qui ont déjà réussi. Tu vas sur Internet, puis tu regardes, le temps de cuisson, c'est plutôt 22, 25 minutes, etc. Tu peux aller apprendre de ceux qui ont déjà réussi cette chose. Tu vois, par exemple, ceux qui ont réussi dans, je ne sais pas, le business, dans tout ce qui est management ou dans la gestion de fortune, etc. Là, tu peux aller apprendre de ceux qui ont réussi. Regarde des interviews de personnes qui sont connues, qui ont réussi dans ce domaine. Et tu peux prendre des tips, prendre des informations, des conseils qui vont pouvoir t'aider. Et arrête de trouver des excuses aussi. Parce qu'on a tellement plus de facilité à se dire, ah non, mais c'est parce que le four, il était trop chaud. Ah non, c'est parce que je n'ai pas mis assez de... Non. On se trouve tout le temps des excuses pour... Ce n'est pas vraiment moi qui est foiré, entre guillemets. Mais ok, assume-le. Assume d'avoir pu foirer. C'est ok d'avoir, entre guillemets, échoué, de ne pas avoir eu le résultat qu'on attendait. C'est humain. On est tous là pour un moment foiré, en fait. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Parce que il faut faire preuve de courage. Il faut agir malgré la peur. Quand tu agis malgré la peur, pour moi, c'est que tu es courageux. Tu fais preuve de courage, tu sais ce qui t'attend, tu as peur, mais tu y vas quand même. Donc, agis malgré la peur, arrête de trouver des excuses et transforme tes échecs en quelque chose qui va pouvoir t'apprendre quelque chose, quelque chose qui va te faire comme un tremplin pour devenir encore meilleur et pour grandir, tu vois. Tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Ça va te faire évoluer, ça va te faire grandir, tu vas tirer des leçons, ça va te forger, ça va te créer la personne que tu es aujourd'hui. Et que ce soit du harcèlement ou un trouble alimentaire ou que ce soit, je ne sais pas, un accident en voiture qui t'a fait plein de problèmes de santé, etc. N'importe que ce soit ça ou alors que ce soit un magnifique voyage sous les tropiques qui t'a été offert. Tout ça, ça va t'apprendre quelque chose dans la vie, en fait. Que ce soit entre guillemets positif ou négatif, tout apprend quelque chose. Et ouais, transforme tes échecs entre guillemets en quelque chose qui va te permettre de te dépasser, de trouver la leçon derrière et pour grandir encore plus. Et après pour partager aux autres, ah ouais, alors moi j'ai fait ces échecs-là entre guillemets. J'ai fait ces erreurs, mais ça m'a permis de trouver ce qu'il y avait juste, tu vois. Si un jour tu ne réussis pas un gâteau, bah réessaye. Reste pas là et dire non, j'arrive pas à faire les gâteaux, je suis nulle en gâteau. Ce n'est pas parce que tu as foiré un gâteau que tu vas foirer tous les gâteaux. Il faut réessayer, 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 en fait. Et donc l'échec, ce n'est pas... On peut voir ça aussi comme ce n'est pas obtenir un résultat. L'échec, ce n'est pas l'obtention d'un résultat ou un résultat en fait. Tu vois quand tu dis, ouais, j'ai fait un échec, mon gâteau est un échec. C'est parce que ce n'est pas le résultat que tu attendais. Mais l'échec, je vois aussi plutôt ça comme le fait de ne pas essayer, de ne rien faire. Si tu as essayé, tu ne peux pas dire que tu as foiré parce que tu as essayé, parce que tu as fait quelque chose. Tu as peut-être eu une mauvaise noce à ton contrôle de maths ou de philosophie, mais tu avais bossé, tu avais essayé et tu ne peux pas dire que tu as échoué comme ça parce que tu as fait de ton lieu, parce que tu as fait quelque chose. Vraiment, l'échec, ce serait que tu n'as rien fait, quoi. Et tu as réussi, même si tu as une sale note, tu as réussi parce que tu n'as pas baissé les bras, parce que tu es quand même allé, tu as quand même bossé. Et beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils ont eu un ou deux échecs et ils se disent, ah non mais c'est bon, je ne suis vraiment qu'une merde dans ce domaine, il faut que j'arrête. Et beaucoup de gens abandonnent si facilement parce qu'en fait, une des raisons, c'est qu'ils ont un plan B. Je m'explique. Si tu as vraiment confiance en toi, confiance en ton projet, que tu dis, ok je serai pâtissier un jour, ce n'est pas parce que je foire un gâteau que je ne peux pas être pâtissier, si tu as vraiment confiance en toi, c'est qu'il n'y a pas de plan B, c'est que tu veux être pâtissier. Tu as un plan A et tu n'as pas de plan B, tu te dis, je serai pâtissier et rien d'autre. Si tu as vraiment confiance en toi, en tes projets, en ce que tu veux, que tu sais ce que tu veux, tu sais que le plan A, il va fonctionner. Tu sais que le plan de base, être pâtissier ou être, je ne sais pas, gérant de fortune ou dans le management, etc., tu sais que ça, ton rêve, il va réussir. Il sait que tu vas fonctionner parce que pour toi, il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas que tu es dans une situation où il n'y a pas d'autre solution, c'est que tu te mets en tête que c'est ça que tu veux et rien d'autre. Donc si tu as vraiment envie de quelque chose, que tu as vraiment confiance en toi, en ton projet et en ton projet, tu ne crées pas de plan B parce que tu as confiance en ton plan A et que tu sais que ça va fonctionner. On ne sait pas comment ça va fonctionner, on ne sait pas c'est quoi la solution, on ne sait pas quand, mais tu sais que ça va fonctionner. Et si tu n'es pas convaincu que tu vas réussir, mais que ça va être galère, mais que tu vas réussir, tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment, et que tu n'es pas persuadé que tu vas réussir, que tu es là, je ne suis pas sûre si un jour j'arriverai à être pâtissier ou dans le management, tu vas te créer inconsciemment un plan B, je vais te dire, sinon je me mettrai dans ce domaine, etc. Et tu abandonnes si facilement parce que tu te dis, c'est bon, je peux être attrapée par mon plan B. Mon plan B, c'est ma route secourée. Et des fois, il faut se mettre dans une situation tout seul, il ne faut pas citer dans cette situation, mais des fois, il faut se mettre tout seul dans une situation où il n'y a pas de plan B. Tu te barres à l'autre bout du monde, tu te dis, maintenant, il faut que ce business que je mets en ligne, il marche, parce que je n'ai pas de plan B. Tu te mets soit dans cette situation, vraiment, ou alors tu te crées psychiquement, il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas d'autre possibilité, il faut que ça fonctionne, je sais que ça va fonctionner, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon projet, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas c'est quoi les solutions, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais ça va fonctionner, parce que tu n'as pas de plan B. Si tu te préoccupes beaucoup du regard des autres et que ça te conditionne beaucoup tes actions, que tu fais les choses qui sont assez simples, comme ça, tu es sûr de ne pas foirer, parce que tu es beaucoup préoccupé par le regard des autres, tu seras jugé dans tous les cas en fait, quoi que tu fasses, que ça soit simple ou pas, tu seras jugé. Alors fais les choses qui te font plaisir. Moi je me dis, mais que je fasse des vidéos sur YouTube ou pas, que je me lance dans le coaching ou pas, je serai de toute manière jugée, je serai de toute manière critiquée, parce que les gens critiquent tout, et je vis avec des personnes qui critiquent tout, c'est leur sport olympique, mais voilà, c'est des gens que j'aime malgré tout, c'est des gens qui m'apportent énormément, et on se plaint tous, on critique tous, mais voilà, quoi que tu fasses, tu seras jugé par ceux qui t'aiment ou par ceux qui t'aiment pas, tu seras critiqué de manière constructive ou non, mais fais quand même les choses qui te font plaisir, parce que dans tous les cas, tu seras critiqué, que tu fasses rien ou que tu fasses tout, tu seras critiqué. Alors fais les choses qui te font plaisir, tout en restant dans le respect des autres, le respect de toi et la bienveillance. Se préoccuper du regard des autres, c'est normal, on le fait tous, mais il ne faut pas en faire une priorité, il ne faut pas que ce soit le truc, attention, les autres me regardent, et ensuite tu peux agir, non, ça sera, tu agis, et tu peux quand même dire, ah ouais, les autres vont me regarder, mais ça ne doit pas être celui qui est le warning de tout, attention, est-ce que tu fais bien les choses, parce que les autres me regardent, non, c'est ok, c'est normal de se préoccuper du regard des autres, mais il ne faut pas en faire une priorité, il ne faut pas que ce soit le truc auquel tu penses en premier. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui fait des formations, qui fait du coaching, qui fait des vidéos sur YouTube, qui s'appelle David Laroche, il dit que la vraie réussite, c'est d'être soi-même et de faire de son mieux pour avancer. Je suis d'accord, c'est que la quête d'une vie, le but de la vie, ce serait d'être soi-même, d'être pleinement soi-même, et c'est tellement plus difficile que ce qu'on est, d'apprendre à se découvrir dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, où on a tous des blessures, tous des masques, être soi-même, c'est tellement galère, et donc la vraie réussite, c'est vrai que le but d'une vie, ce serait d'être soi-même, d'être soi-même et de faire de son mieux pour avancer. Il dit aussi que réussir, c'est accomplir, faire ce qui est important pour toi, pas faire ce qui est important pour tes parents ou faire ce qui est important pour le monde, dans le sens, ce que les gens voudraient que tu fasses, mais faire ce qui est important pour toi. Réussir, c'est faire, c'est accomplir ce qui est important pour toi. Faire chaque jour quelque chose qui t'approche de ton but, si ton but c'est d'être pâtissier, chaque jour, fais un petit truc, lis une page de plus des conseils en pâtisserie, fais un gâteau en plus, etc. Réussir, c'est être en train d'avancer au quotidien vers ce qui est important pour toi et je suis tellement d'accord. Réussir, c'est de ne pas baisser les bras, comme je te l'ai dit et l'échec, c'est de ne rien faire. L'échec, entre guillemets, c'est de ne rien faire, c'est d'être dans l'inaction mais là, quand tu réussis, tu fais même un pas. Tu veux par exemple faire un marathon, si tu cours une minute aujourd'hui, c'est déjà bien, c'est déjà une réussite parce que tu avances au quotidien vers ce qui est important pour toi, vers ton objectif. Tu fais chaque jour quelque chose qui t'approche de ton but. Un objectif, pour moi, ce qui compte dans ce qui va t'apporter, en fait, la taille de l'objectif ne compte pas dans le sens si c'est un truc énorme de faire un marathon ou de réussir un gâteau. La taille ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'impact que ça va avoir dans ta vie. L'impact que ce marathon aura dans ta vie, ça va forger ton mental, etc. Ou l'impact que ce gâteau ou d'être pâtissier va faire dans ta vie, en fait. Ce qui compte, ce n'est pas la taille, mais c'est l'impact. Ça, c'est vraiment important. Je pense que tu peux t'en souvenir que dans ta vie, tout ce que tu feras, ce qui compte, ce n'est pas la taille de l'objectif, comment c'est gros, comment c'est important dans ta journée, etc. Mais c'est l'impact que ça aura. Si chaque jour, tu fais 10 minutes de méditation, c'est petit, ça a une petite taille. 10 minutes dans une journée où tu as 24 heures, 10 minutes, c'est rien. Mais qu'est-ce que ça aura comme impact dans un mois, dans 6 mois, dans un an ? Tu seras beaucoup plus concentré, tu seras beaucoup plus connecté à toi-même, tu seras beaucoup plus conscient du monde que ça t'entoure. Donc la taille de l'objectif ne compte pas, mais c'est l'impact que ça aura sur toi qui compte vraiment. Un dernier mot pour la fin, c'est une phrase que j'ai entendue, je ne sais plus de qui, mais c'est une phrase que j'ai entendue que je trouve juste magnifique. Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. C'est tellement beau. Prends le temps de faire les choses. Tu as besoin du temps pour accomplir tes objectifs. Si tu veux être pâtissier, professionnel, ça ne va pas te prendre un jour, ça ne va pas te prendre un mois, ça va te prendre du temps. Le temps, il ne va pas respecter ce qui se fait sans lui pour que les choses marchent, pour que les choses fonctionnent. Il faut que ça ait été fait sur le long terme, pas juste un ou deux jours de méditation suffira plus conscient de la vie. Il faut prendre le temps de faire les choses. C'est vraiment important pour renforcer les bases. Donc, souviens-toi de cette phrase et c'est le mot de la fin. Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Je voulais avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu et que tu as appris beaucoup de choses. N'hésite surtout pas à le partager, à t'abonner pour rester au courant de ce qui arrive et mets un pouce vers le haut. Si tu as des questions ou des remarques, mets tout ça en commentaire. Je te lirai avec plaisir. Je rappelle que ce n'est que ma vision des choses. Libre à toi de penser autrement. Gros bisous, prends soin de toi et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada